Musique Sans nouvelles de sa femme Lise disparue depuis 3 ans, Pierre élève seul son fils Théo. On a dû apprendre à vivre sans elle. Mais un soir, Lise réapparaît brutalement. Bonjour Théo. Théo. Elle prétend avoir perdu la mémoire, mais Pierre trouve son comportement étrange. Il faut que je vous laisse à tout à l'heure. Particulièrement vis-à-vis de son fils. On dit rien papa. On m'y jurait. Pourquoi Lise est-elle revenue après une si longue absence ? Tu sais sa mère. Je l'ai pas vue pendant 3 ans, t'entends ? 3 ans. La famille enfin réunie court-t-elle un terrible danger. Tu es à moi. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans la région d'Orléans. Pierre est médecin, il vit avec Théo, son fils de 17 ans. Eh fiston. Vous avez pas un saucisse lentille ce soir, ça te va ? Ouh là ! Saucisse lentille. Mais ben, c'est un programme ça. Depuis plusieurs années, il se débrouille tout seul. Il n'y a plus de femme à la maison. Ma femme, Lise, a disparu lors d'une de ses missions humanitaires au Brésil, il y a 3 ans. Elle était au phtalmo. Pendant les premiers mois, j'ai remué ciel et terre. Je me suis même rendu sur place pour comprendre, mais ça n'a rien donné. Alors avec Théo, mon fils, on a dû apprendre à vivre sans elle. C'était très difficile de ne pas savoir si elle était en vie ou pas. Théo, lui, il a grandi d'un coup. Il m'a beaucoup aidé dans cette épreuve. Mais arrête, elle est démentante, cette caisse. Elle est surtout tape à l'oeil, ouais. Aujourd'hui, Théo et son père ont retrouvé un certain équilibre. Tu comprends rien. Une décapotable tape à l'oeil. Mais c'est hyper classe. Pour emballer les filles quand on a ton permis, c'est ça ? Théo, j'ai eu ton âge, ça va. Tu vois le mal partout, ça. Mais leur vie est sur le point d'être bouleversée à nouveau. Théo, lui, croit avoir un fantôme. C'était trop violent. Je sais pas, c'est bizarre. J'aurais dû sauter de joie et... Elle était là, elle était vivante. Mais je pouvais pas. J'étais comme paralysé. Bonjour Théo. Si sa mère n'est pas morte, pourquoi elle l'a-t-elle abandonnée pendant 3 ans ? Consciente du choc qu'elle a provoqué, Lise tente d'expliquer les circonstances de sa disparition au Brésil. Et après l'accident, je suis restée inconsciente 3 jours à côté de la voiture avant que les religieux me retrouvent. Ils m'ont sauvé une extrémiste. Après, ils m'ont ramenée au monastère et quand j'ai fini par reprendre conscience, j'avais perdu la mémoire. Je comprends pas qu'avec toutes les recherches qu'on a organisées avec le dispensaire, on n'est jamais pu te retrouver, je comprends pas. Non, mais ce jour-là, j'avais changé mes plans. J'ai visité une partie de la région qui n'était pas encore couverte par nos services. J'avais l'impression d'être dans un film. Me dire que je l'avais tellement cherché et que j'étais passé à quelques dizaines de kilomètres d'elle, je culpabilisais. J'avais pas réussi à la sauver. Je m'en veux tellement, Pierre. Si tu savais comme je m'en veux de ce que je vous ai fait subir. J'avais envie de l'aider, de l'aider à s'en sortir, à se reconstruire. Alors que je savais pas comment les choses allaient tourner, je lui ai proposé de rester chez nous, à la maison, avec des houes. Quelques jours sont passés. Lise essaie de retrouver ses marques au sein de la famille. Ce matin, elle a préparé un petit déjeuner un peu spécial. C'est bizarre. C'est à base de riz complet. C'est très sain et énergisant, je t'assure. Parfait. Hé, bien envie ? Depuis le retour de sa mère, Théo a du mal à faire comme si de rien n'était. Oh, je te parle ? Ouais, j'ai dit, ouais, ça va ? Et ce petit déjeuner n'arrange rien à la situation. C'est quoi, c'est une bouffe pourrie ? Tu veux me rendre malade ou quoi ? Je te signale que je suis allergique au gluten. Mais c'est vrai. Tu veux pas savoir. Tu t'es barré pendant trois ans. Allez, c'est bon, je me casse. Théo, il y a les limites. Je t'interdis de parler comme ça, Théo ! Ça sortait tout seul. J'avais besoin d'être méchant avec elle. Je lui en voulais tellement de nous avoir abandonnés. Moi, je sais que c'est horrible, mais j'ai l'impression de ressentir plus que de la haine pour elle. Enfin, c'est ce que je croyais. Ce soir-là, Lise est un peu tendue. Elle est au téléphone avec un mystérieux interlocuteur. Je vais trouver une solution. Oui, je serai discrète. Je fais au plus vite. Bon, écoute, Théo, ça suffit, je t'ai dit non. L'arrivée de Pierre et Théo la perturbe. Il faut que je vous laisse à tout à l'heure. Elle coupe court à la conversation. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, je crois qu'on va passer à table, ce serait très bien comme ça. Pourquoi tu ne peux pas le laisser sortir ? Moi, je vous ai entendue. Enfin, si c'est pour moi, je suis une grande fille, tu sais. Ça ne gêne pas maman. Tu sais très bien que ce n'est pas le problème. OK ? Lise, s'il te plaît, tu peux rester en dehors de ça ? Je peux encore donner mon avis, non ? Je suis toujours sa mère. Puis, j'ai perdu la mémoire. Je ne suis pas devenue sénile. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux pas que Théo sorte pendant qu'il a des cours. Il le sait. Moi, je trouve que justement, en ce moment, ça lui ferait beaucoup de bien de prendre, d'ailleurs. Théo apprécie que sa mère prenne sa défense. Allez, vas-y, mon grand. Mais tu ne rends pas trop tard, d'accord ? Tiens, je te promets. Papa ? Tu connais mon opinion ? Ta mère t'a donné son accord. OK, s'écoute, je serais là avant une heure. L'adolescent est ravi. Pierre, lui, supporte mal de voir son autorité contester. Qu'est-ce qu'il te prend, là ? Tu te fous de moi, ou quoi ? Ça va, Pierre, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Écoute, je veux bien tes délises. Mais ne compte pas sur moi pour te laisser détruire tout ce que j'ai construit avec Théo. Je suis désolé que tu le prennes comme ça. Si tu préfères que je reparte, il suffit que tu le dises. C'est pas mon propos. Et ton chantage affectif, ça marchera pas avec moi. Mais c'est pas l'oublier. Je te laisse. Je suis une garde. J'ai des patients qui m'attendent. Lise n'est pas ébranlée par la dispute. Par ailleurs, elle est satisfaite du départ de Pierre. Elle doit se rendre à un rendez-vous. Et elle a désormais le champ libre. Elle avait volontairement retourné la situation à son avantage. Et ça, ça lui ressemblait pas. J'avais du mal à me l'expliquer, mais quelque chose dans son comportement me mettait mal à l'aise. J'avais la conviction qu'elle me cachait quelque chose. Dans la soirée, Lise rejoint l'homme avec qui elle était en ligne un peu plus tôt. Si vous voulez bien m'excuser. Il est bien tard pour une explication. Allez, va à l'essentiel. Je croyais te l'avoir enseigné. Bon, as-tu estimé le temps qu'il te faut pour arriver à nos fins ? Quelques semaines, tout au plus. Ça n'est malheureusement pas la réponse que j'attendais, Lise. Je fais mon possible. Ils ont cru à mon histoire, mais Théo est difficile. J'ai besoin de temps pour reconstruire le lien et lui inculquer les bases de votre enseignement. Très bien. Cet homme, c'est Alban, le gourou de la secte, les enfants de Neptune. La communauté a besoin de toi, Lise. Et je n'aimerais pas avoir à intervenir si tu venais échouer. Je ne vous décevrerai pas. C'est un honneur d'avoir choisi Théo. Je me battrai corps et âme pour qu'il vous revienne. Si Lise a disparu pendant 3 ans, c'est parce qu'elle s'est faite enrôler dans la communauté d'Alban. Et si aujourd'hui, elle est de retour, c'est pour lui ramener son fils. Théo, lui, est loin de se douter de la menace qui plane sur lui. Lorsqu'il rentre, il s'étonne de ne pas trouver sa mère. Ma maman n'est pas avec toi ? Non, j'étais de garde, non. Elle n'est pas dans sa chambre. Je ne suis pas allé vérifier. Tout était éteint. Je me suis dit qu'il était venu avec toi pour pouvoir rester toute seule. Non, elle n'est pas avec moi. Théo est pris d'une angoisse. Il a perdu sa maman une fois et il craint que l'histoire ne se répète. Elle n'est pas là. Tu as vu l'heure qu'il est ? Elle est où ? Calme-toi, tout va bien. Je suis sûr qu'elle va pas tarder. Papa, je crois qu'elle est repartie. vous êtes disputé à cause de moi. Elle est partie. Bon. Rien de grave. Tu sais, c'est pas facile pour elle non plus. On s'est pas engueulés. Ça peut arriver à tout le monde de pas être d'accord. Tu sais, ta mère et moi, on veut qu'une chose. C'est ton bonheur. Hé, tape là. C'est bon ? On est bien. On y va ? Bien sûr, j'étais inquiet. J'ai essayé de rassurer Théo, mais j'emmenais pas large. Cet incident avec Liz me perturbait. J'ai attendu. Elle est rentrée vers 3h du matin. Il était trop tard pour avoir une conversation. Parce qu'il a eu très peur la veille, Théo est bien décidé à se rapprocher de sa mère. Il lui prépare ce jour-là un petit déjeuner comme elle les aime. C'est pour moi, tout ça ? Bon, je suis pas un as de la cuisine. Mais bon, et puis tes trucs, je sais pas trop comment ça se prépare. C'est parfait, j'en suis sûr. Maman. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai dit depuis que t'es rentrée. Je voulais te faire payer pour toutes ces années. Et hier, quand je t'ai pas vue à la maison, j'ai cru que t'étais repartie à cause de moi. Je veux plus que tu me laisses tout seul. Tu m'as manqué. Touchée au coeur, Liz ne peut pas lutter contre son instinct maternel. C'est vraiment passé quelque chose d'inattendu en moi. Comme si tout ce dont on m'avait bourré le crâne pendant trois ans était devenu anecdotique en un seul instant. Je tenais mon fils contre moi et plus rien n'avait d'importance. Évidemment, mon passé pouvait pas disparaître comme ça, comme par enchantement. T'es un homme maintenant. Ça va aller. Liz reprend le contrôle. Elle sait qu'elle a une mission à remplir pour Alban et sa secte. Tiens, j'ai une idée. Si on s'offrait des journées de compensation, rien que toi et moi, sans en parler à papa, ça te dit ? D'ailleurs, on pourrait commencer aujourd'hui. Il est quoi là ? Ça va aller, de temps en temps, tu peux rater, non ? T'es d'accord ? Ok. Non, mais une parole, c'est important. On dit rien à papa. Promis, j'ai rien. Au fil des jours, Liz parvient à ses fins. A l'insu de Pierre, Théo sèche régulièrement les cours pour passer du temps avec sa mère. Il s'attache de plus en plus à elle. C'est cool, c'est le gars. Ce soir, en rentrant à la maison, ils sont attendus. Bonjour, Liz. Je suis placé dans le coin et je me suis dit que... Oui, vous avez bien fait. Ah, pardon. Je vous présente Théo, mon fils. Bonjour, Théo. Ta maman m'a beaucoup parlé de toi. Elle m'a dit que tu collectionnais les pierres. Oui, surtout les cristaux. Je crois qu'on va bien s'entendre. Vous avez une collection ? Une des plus merveilleuses du monde. J'ai une idée, ça te dirait si je t'emmenais dans une des carrières les plus belles que je connaisse. Si ta mère est d'accord, bien sûr. Ah oui, carrément. On verra. Bon, Théo, dis au revoir à Alban. Il rentre. Oh non. Fais ce que je te dis. Elle a raison, mon grand. Allez, à très vite. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alban sent bien que Liz lui échappe. Il s'empresse de la recadrer. Mais qu'est-ce que tu fous, Liz ? Tu crois que je vois pas clair dans ton manège ? Maman retrouve son rejeton et oublie sa vraie famille ? Ça fait des jours que tu viens plus aux réunions. Je vais venir ce soir. Mais c'est pas si simple si je ne veux pas éveiller les soupçons ici. J'ai besoin de passer du temps avec Théo pour regagner sa confiance. De son côté, Pierre attend son fils de pied ferme. Salut. Il vient de recevoir un coup de fil qu'il a contrarié. Alors dis-moi, ce bac blanc, t'es bien passé ? Pas mal. Pas mal ? Tu te fous, moi ? L'école a appelé, tu t'es pas présenté. T'as séché 4 fois cette semaine. Alors je t'écoute, vas-y. Qu'est-ce que t'as à me dire ? Ça va, me crie pas dessus. J'étais avec maman. C'est elle qui veut qu'on passe plus de temps ensemble. T'as qu'à lui demander ? D'accord, je vais lui demander. Allez, va travailler, va dans ta chambre. C'est bon, on va bosser, Théo, ça va. Et pense pas que ça va continuer comme ça, hein. Pierre ne comprend pas le comportement de sa femme. Cinq jours, Lise. Cinq jours avant l'alignement planétaire. Après, tout est à recommencer. Alors dis-toi bien que je vais pas te laisser remettre en question le travail de toute une vie, tu m'entends ? Malpon, je vous en prie, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Je maîtrise la situation. Je vous promets que je ne compromettrai pas notre plan. Je l'espère pour toi. Parce que si dans ta tête de piaf, tu imagines une seconde que tu peux nous tourner le dos sans en payer le prix, tout ça parce que ton instinct maternel te titille, c'est mal de me connaître. J'ai pas te lâché, tu m'entends ? Et n'oublie pas tout ce que nous avons fait pour toi. Je ne trahirai pas mes frères, Alban. Je vous en donne ma parole. Bonjour, ça va ? Non, ça va pas, non. Qu'est-ce que tu as ? Ce que j'ai ? J'ai qu'à quelques semaines du bac, t'incites Théo à sécher les cours. Voilà ce que j'ai ! Ce n'est pas la peine de hurler comme ça, Pierre. Mais je hurle si je veux ! Mais tu crois quoi ? Que tu peux disparaître pendant trois ans de laisser me démarler tout seul et revenir comme ça, faire comme bon te semble ? Je suis sa mère ! Tu ne peux pas imaginer que j'ai besoin de le revoir un petit peu ? Que j'ai besoin de reprendre un contact avec lui ? Je ne l'ai pas vu pendant trois ans ! T'entends, trois ans ! Toi, 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 toujours toi ! Mais pour nous non plus, ça n'a pas été simple, je te signale ! Tu crois que je n'ai pas remarqué que tu sortais le soir pour faire je ne sais pas quoi, là ? Tu vas arrêter de te foutre de moi et tu vas m'expliquer la vérité ! Pour Lise, c'est trop de pression. Laissez-moi ! Non, vous ne pouvez pas me faire ça, j'ai été choisie ! Laissez-moi tranquille ! Lise ! Mon fils est l'élu ! Lise, qu'est-ce que ça se passe ? On a lignement planétaire ! Je ne suis pas décevoir mes frères ! Lise ! Maman, ça va ? C'était horrible, elle criait, même sa voix était différente. Et puis, à devenir que j'étais l'élu, c'était flippant. J'ai l'impression que ce n'était plus la même personne. Pierre a donné un calmement à sa femme, elle s'est finalement endormie. Il est très choqué par ses propos qui frôlent la démence, il veut comprendre et inspecte les affaires de Lise. Il ne met pas longtemps à découvrir un document sur les enfants de Neptune. Théo ? Théo, tu peux venir une seconde, s'il te plaît ? Tu connais ce type-là ? Ben non, je l'ai croisé pour la première fois de telle heure. Tu as trouvé ça où ? Dans les affaires de ta mère. Elle t'en a jamais parlé ? Non, il avait l'air plutôt cool. Il s'appelle Alban, je crois. Il y a un souci. Non, non. Tu peux rester avec ta mère ? J'ai une petite grosse affaire. Je reviens. Pierre pense immédiatement à une secte. Pour en avoir le cœur net, il décide de contacter une vieille connaissance, un spécialiste de la question. Oui, allô Charles ? Oui, bonjour. C'est Pierre, Pierre Darot. Oui, ça fait un bail. Dis-moi, j'ai vraiment besoin de te voir, c'est urgent, là. C'est à propos de ma femme, Lise. Charles travaillait sur les dérives sectaires pendant son internat. Quand il a vu les documents, il a compris tout de suite. On a découvert que les enfants de Neptune étaient une secte virulente dirigée par l'homme de la photo, un certain Marcel Chabert, alias Salvan. Lise me mentait depuis le début. Quand j'ai repensé à ces mots, mon fils est l'élu, j'ai compris que Théo était en danger et qu'il fallait agir vite. Pierre est mort d'inquiétude. Il décide d'interroger Lise immédiatement. Maintenant, tu vas me dire la vérité ? Qu'est-ce qui te prend ? On arrête de jouer, tu vas me dire la vérité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi t'es revenue, Lise ? Dis-moi, c'est pour Théo, c'est ça ? Laisse-moi partir. Tu me réponds, Théo est en danger, oui ou non ? Tu comprends ça ? Ton fils, ça te dit quelque chose, ton fils ? On est tous en danger, d'accord ? Théo, moi, je l'ai touché. Lise est à bout de force, elle ne peut plus mentir. Après avoir repris ses esprits, elle avoue toute la vérité à son mari. Quand Alban a découvert l'existence de Théo, il a décrété qu'il devait intégrer la secte, qu'il était l'élu. Pour Alban, il est son successeur. Maintenant, il est prêt à tout pour le récupérer. Ce gars est complètement fou. Comment t'as pu te laisser embarquer là-dedans ? C'est pas si simple, Pierre. Enfin, ce qui compte, c'est de sortir Théo de là. Le reste, on verra plus tard. J'étais désarmé. Alban était dangereux et je savais que tout seul, je pouvais pas lutter. Et comment être sûr que Lise me mentirait pas encore une fois ? En tant que médecin, je savais qu'on ne sort pas d'un tel embrigadement du jour au lendemain. Je devais avant tout protéger mon fils. Alban veut Théo, il aura Théo. Quand il veut quelque chose, il... Pierre a réfléchi toute la nuit. On peut rien faire. Pour l'instant, il ne peut pas encore faire confiance à Lise. Alors, il lui faut gagner du temps. Tu vas aller voir Alban, tu lui dis que Théo est sous contrôle et que quand il le veut, tu lui amènes. Et après ? Mais si je lui amène Théo, c'est terminé, il le lâchera plus. Je ne ferai prendre aucun risque à Théo. Pour l'instant, je ne veux pas tout dire, mais sans nouvelles de toi, il va se méfier. Tu vas le voir, tu lui dis que tout est en ordre. Je te fais confiance, Lise. Mais pour qu'on s'en sorte, il faut que ce soit réciproque. D'accord ? Je te promets de nous sortir de là. Ok ? Il avait l'air tellement sûr de lui, j'avais envie d'y croire. Depuis que j'étais rentrée à la maison, beaucoup de choses avaient changé. Revoir mes hommes, renouer un lien avec mon fils. Mes convictions à l'égard de la communauté se fissuraient, comme si je reprenais possession de mon esprit et de mon libre arbitre. J'étais terrorisée par Alban. Je n'arrivais pas à croire que ça pourrait marcher. J'avais peur. Pour moi, mais surtout pour Théo. Lise suit malgré tout les consignes de Pierre et va retrouver Alban au local de la secte. Tu n'es pas venu hier. Je me demande si je peux te faire confiance, Lise. Tu me déçois depuis que t'es retourné chez toi. Et je dois avouer que je n'aime pas faire ce constat. Je sais. Mais mon mari commence à se douter de quelque chose. Il m'a surveillé toute la soirée. J'ai estimé que c'était trop risqué. D'autant que nous touchons au but. Tiens, non. Et tu peux m'en dire plus ? Théo était en confiance. Il commence à s'intéresser à votre théorie du chaos. Je lui ai dit que vous vous faisiez une joie de l'amener découvrir de nouveaux minéraux. Il est très impatient. Il peut être là ce week-end. Bon. Notre brebis ne semble finalement pas être perdu. Je suis heureux de le constater, Lise. Et je t'en félicite. Une dernière chose. Je ne veux plus jamais que tu l'appelles mon mari. Il ne fait plus partie de ta vie. Comme n'importe lequel de tous ces infidèles. Tu m'entends ? Bien sûr, Alban. Ce n'était qu'une formule. Alban est rassuré. Lise semble toujours sous contrôle. Deux jours sont passés. Pierre a pu contacter la police. Ensemble, ils ont monté un plan pour piéger le gourou. Tout repose sur le bon vouloir de Lise. Comment tu penses qu'Alban va réagir quand il va devoir arriver sans théo ? Mal. Sans aucun doute. Oui, je le mène en bateau depuis plusieurs jours. Je sens qu'il commence à se méfier quand il va voir que je lui ai menti. Écoute, tu auras un micro. Mon ami sera posté avec un collègue pour entendre tout ce qui se passe. Mais pour intervenir, ils devront attendre qu'Alban soit suffisamment menaçant pour pouvoir l'interpeller. Ça peut être dangereux, Lise. Si tu t'en sens pas capable, on arrête tout. On est bien d'accord ? Ça va, ça va. La violence d'Alban est une chose qui m'est plutôt familière. Je crois que je devrais pouvoir m'en sortir. Et puis, c'est le prix à payer pour la sécurité que tu es au, quoi. Que je sois en sécurité, de quoi ? Jusqu'ici, Pierre et Lise ont préféré épargner leur fils. Viens t'asseoir, il faut que je te parle. Mais à présent, ils n'ont plus le choix. Il faut que je te parle. Il y a un problème. Tu sais, avec Alban, l'homme que tu avais l'autre jour. Maman m'a tout raconté, la secte et tout ça. Elle m'a même avoué qu'elle était venue pour me récupérer. Ça faisait froid dans le dos. Mais je voyais tellement d'amour dans ses yeux, je savais qu'elle était sincère. Puis elle prenait des risques pour me sortir de là. Je voyais bien qu'elle était terrifiée, même si elle essayait de le cacher. C'est le jour J. Lise ne peut plus reculer, elle doit affronter Alban. Grâce au micro dont on l'a équipé, Pierre et les policiers sont en contact permanent avec elle. Théo, lui, est en sécurité à la maison. Je veux savoir où est Théo. ne viendra pas Alban. Je rentre, mais c'est en lui. Tu crois ça ? Tu m'as menti délibérément et tu oses affirmer que c'est toi qui décides ce que tu vas faire ou ne vas pas faire. Tu es à moi. C'est moi qui décide si tu fais partie du groupe ou pas. Laisse-tu bouger pas ! Monte tes mains ! Mets tes mains sur la table. Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! La police prend le gourou en flagrant délit. Mets-moi ta main. Mets-moi ta main. Il est neutralisé. Pierre ! Tu peux venir ? Allez, on l'emmène ! Allez ! Qu'est-ce qui arrive au traître ? Tu finiras comme toi que je suis vermide ! Tu pousses, toi ! Allez ! On avait réussi. Alban ne m'avait pas épargné, mais on était sortis d'affaires. Et ça, ça n'avait pas de prix. Et Pierre venait de me donner la plus belle des preuves d'amour. Après ce que je lui avais fait subir, il aurait pu me laisser aux mains d'Alban, mais il m'a pas lâché. Il m'a sauvé la vie, tout simplement. Alban a été emprisonné puis condamné pour abus de faiblesse et extorsion de biens. Il a été prouvé qu'il préméditait un suicide collectif. Quelques mois plus tard, la famille commence à se remettre de cette expérience traumatisante. Théo vient de décrocher son baccalauréat. Allez, à toi, mon fils. Je savais que t'étais un bon, mais là, je dois dire que tu m'as bluffé. Mention très bien. C'est pas énorme, ça ? Très fier de toi. Avec deux parents médecins, j'avais intérêt à assurer. Lise se reconstruit auprès des deux hommes de sa vie. Ah, bravo, Jelou. Elle veut tourner la page. Pierre, elle et Théo n'ont plus qu'un seul objectif, rattraper les trois précieuses années perdues. Sous-titrage Société Radio-Canada